bonjour à tous bienvenue à clash avec simon il y en a plusieurs qui commencent un compte qui sont peut-être hdv5 hdv6 eh bien mon fils commence un compte il est rendu hdv6 il vient toujours de maxis et camps militaires il a maintenant 150 places de troupes il me demandait souvent quelle composition que je préfère pour faire les meilleures attaques d hdv6 alors je vous fais une compo pour tous les hdv qui commencent les géants sorciers en hdv6 c'est vraiment très fort alors dans les camps militaires on se fait 12 géants 11 sorciers ça va vraiment être ça le gros de l'attaque et on a deux sortes de guérison pour aider à soigner en renfort si vous pouvez avoir des cochons c'est vraiment très fort pour cette attaque enfin vous avez cinq barbares et 33 archers qui va vous aider à tuer le renfort lorsqu'il y en a un alors on commence tout de suite par une attaque avec ses troupes donc on va tenter d'attaquer un hdv6 de notre force ça c'est un hdv7 donc on va passer au suivant on va vraiment essayer de trouver un hdv6 un hdv8 on oublie ça donc ici on a justement un hdv6 du moins je pense mais il ya vraiment pas beaucoup de ressources on va passer au suivant mais vous savez quoi on va prendre celui là donc la première étape c'est vraiment de vérifier qu'il y a rien dans le château de clan vous voyez le château de clan c'est ce bâtiment il faut s'assurer qu'il ya aucune troupe parce que des fois on pourrait regarder et il pourrait y avoir un drague un dragon ou quelque chose comme ça donc pour sortir on va envoyer soit un géant soit des petits barbares ici c'est facile on a juste envoyé un petit barbares là justement vous voyez il y a trois géants donc là vous l'avez sorti une fois que vous l'avez sorti vous amener le renfort dans un coin pour l'amener dans un coin vous mettez un barbares et le renfort revenu ici trois géants c'est plutôt facile à tuer la technique votre mal est toujours être la même vous envoyez le petit barbares ensuite vous en envoyez un autre le but c'est vraiment de l'amener dans le coin et ensuite je pense qu'on va commencer ça maintenant avec des archers on encercle les géants et on tu le rends on les dessus avec les archers donc ça va être réglé par la suite on va envoyer quelques géants on va envoyer des sapeurs pour faire un trou on envoie le ensemble des géants des géants on envoie quelques sorciers j'en ai envoyé environ ce set et là on peut prendre notre temps les cochons je dirais qu'ils vont servir à détruire l'autre tour de sorciers dans cette attaque les principales ennemis des géants c'est les mortiers et les tours de sorciers donc là vous voyez on va tout de suite utiliser un premier sort de soin ensuite vous envoyez le renfort si vous pouvez envoyer des cochons vous l'envoyez directement sur la deuxième tour de sorciers les cochons vont faire un travail énorme surtout si vous voulez les avoir de niveau 6 7 je sais pas si c'est possible dans votre clan si c'est pas possible il n'y a pas de problème avec la composition je vous donne ça devrait y être vous pouvez utiliser le deuxième sort de soin pour vous aider et là ici avec des cochons de ce niveau là il n'y a pas de problème donc là ensuite on envoie des troupes un peu partout moi je veux pas me casser la tête je vois tout envoyé parce que je veux vraiment avoir la même composition une autre fois donc c'est réglé on a pulvérisé notre ennemi donc ça c'est une bonne technique de hdv6 dans un deuxième vidéo parce que ça c'est une série que je vais faire des vidéos sur le compte de mon fils à chaque fois qu'on va augmenter d'un hdv je vais vous montrer les meilleures techniques donc là sur ce compte je vais vous montrer les attaques aux géants sorciers et dans un prochain vidéo je vais vous montrer les attaques aux ballons les ballons sont aussi très forts en hdv6 donc là on va attendre que la prochaine armée soit prête on se demande des cochons en renfort encore et on passe à la prochaine attaque pour la deuxième attaque on va faire la même composition mais on va aller la faire en pleine gdc donc le renfort va vraiment être très fort on revient ici on regarde c'est un hdv6 qui a des défenses plutôt fortes donc le plan va être de sortir le renfort regardez ici pour sortir le renfort vous cliquez sur le château de clan et vous pouvez voir quelle est sa portée donc ici on voit que si on envoie des barbares ici ça aurait fait le travail si jamais il y a aucun endroit vous auriez pu envoyer par exemple un géant sur ici et le géant va avancer ici et le renfort va sortir donc on va attaquer on va ensuite envoyer les géants pour qu'ils puissent aller attaquer une tour de sorciers le focus vraiment dans ces attaques va être les deux tours de sorciers la première tour de sorciers va être pris par les géants et la deuxième par les cochons donc c'est parti on se lance on se souvient ici il y avait un petit troupe donc j'envoie un barbare et ça sort ça sort du renfort donc là l'ensemble du renfort est sorti on va l'amener dans un coin on a un sorcier une valkyrie et trois archers la valkyrie c'est un renfort qui est vraiment difficile il faut vraiment en plus ça semble une valkyrie qui est plutôt fort donc ça risque d'être plutôt difficile des fois je vais peut-être utiliser un géant pour nous aider on va commencer par utiliser là je vais vraiment mettre le paquet et je focus la valkyrie regardez je vais toujours faire le contour la valkyrie on va mettre même un géant pour que la valkyrie à l'aïe sur le géant et voilà c'est réglé donc envoyer quelques géants envoyer des sapeurs pour faire une première ouverture c'est fait donc là on va envoyer des sorciers dernière la tourne de sorciers est prise les géants vont continuer je pense qu'on va tout de suite envoyer le renfort cochon ont envoyé un sort de soin sur les géants ici les cochons ici on va espérer qu'ils ne prennent pas de pièges à ressort les pièges à ressort ça peut être très difficile pour les cochons donc là on va soigner notre et ça va être un magnifique trois étoiles on va envoyer nos troupes pour nettoyer et voilà ça va être un magnifique trois étoiles en pleine gdc donc tous les hdv6 c'est une pratique c'est vraiment une compo vous pouvez l'utiliser regardez ça peut être un hdv6 complètement maxi et vous allez réussir des trois étoiles à tout coup même si vous n'avez pas des cochons de niveau max comme ici regardez comment ils sont beaux les cochons vous pouvez utiliser des cochons de niveau 3 de niveau 4 et ça va faire le même résultat au courant de la prochaine semaine je vais faire une autre vidéo sur une autre composition d'attaques en hdv6 les ballons donc je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon